bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 janvier n'oubliez pas que vous pouvez avoir une consultation avec zoé avec moi et que vous pourriez avoir aussi des prix sur ces consultations en appuyant sur le bouton rejoindre ça vous permet si vous voulez d'appartenir à notre communauté de soutenir notre chaîne et d'avoir donc des petits cadeaux le live du mardi soir on répond à vos questions sur l'astrologie sur vos thèmes de 8h30 à 10 heures ensuite les réseaux sociaux où vous avez des petits postes quotidiens et puis en dernier lieu 12 le site où vous pouvez établir vos compatibilités avoir un horoscope et même faire votre thème astral capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours mercure et alors elle vous fait la blague de reculer c'est à dire que si vous avez lancé un processus pour récupérer de l'argent ou pour en emprunter ou pour tel quel qu'en soit la raison et bien le fait que mercure recule ça va ralentir les choses obligatoirement vous allez vous poser des questions vous allez vous demander si vous n'avez pas mal préparé votre affaire enfin bref ça va un petit peu vous prendre la tête mais bon mercure va encore reculer davantage la semaine prochaine deuxième des camps alors deuxième des camps vénus a reculé voyez toutes les planètes là sont un petit peu rétrograde quand même vénus a reculé et elle croise le soleil donc bon elle a beau être rétrograde le soleil va quand même mettre l'accent sur vos sur les questions amoureuses évidemment que vous vous posez deuxième des camps et puis elle va stationner un la semaine prochaine on va en parler parce qu'elle va stationner en bon aspect avec uranus alors ça ce sera sympa mais là pour l'instant vous êtes un petit peu dans le noir on va dire vous savez pas trop où vous mène une histoire de coeur ou une question d'argent troisième des camps et bien c'est votre anniversaire un bon anniversaire et donc le soleil rejoint pluton je ne pense pas que ça ait une importance capitale ça va simplement éclairer pluton et pluton qui a reçu pendant plus d'un mois la conjonction de vénus donc je suppose que quand même il vous pouvez avoir un éclairage avec le soleil sur ce qui s'est passé un courant décembre ou alors il ya quelque chose qui peut être confirmé par le passage du soleil bon mais je suis pas sûr que vous sentiez vraiment quelque chose mardi et mercredi la lune sera chez votre ami taureau donc vous aurez le sentiment d'exister davantage qu'on fait un peu plus attention à vous ou alors c'est vous qui chercherez à imposer votre votre autorité et à vous faire respecter soit de vos proches soit de des personnes avec qui vous travaillez verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure est toujours chez vous alors elle est directe et puis elle va rétrograder le 14 donc si vous voulez c'est quand même important la planète va rester donc finalement dans votre des camps et bon il ya quelque chose qui risque de vous prendre la tête soit un travail soit un projet que vous avez en cours soit une relation avec un proche vous serez un petit peu voyez préoccupé avec mercure c'est jamais très grave mais on est préoccupé deuxième des camps le soleil croise vénus qui rétrograde de plus en plus qui se retrouve donc dans le deuxième des camps du capricorne et regarde votre deuxième des camps et se trouve éclairé par le soleil c'est à dire que peut-être vous allez penser que vous pouvez parler d'une histoire que vous vivez de manière secrète vous allez peut-être vous confier à quelqu'un concernant cette histoire ou alors vous allez avoir un espoir concernant une histoire d'argent qui vous préoccupe aussi je veux dire quand une planète est rétrograde et qu'en plus de ça elle est en 12 bon c'est toujours un petit peu préoccupant troisième des camps un bon aspect de mars un pour vous ça y est elle est passé dans le troisième des camps du sagittaire donc vous allez pouvoir donner un coup d'accélérateur un coup de booster à vos projets à ce que vous êtes en train de de mettre en place peut-être un nouveau boulot quelque chose que vous avez commencé il n'y a pas longtemps bref c'est un bon aspect pour avancer plus rapidement et on sait à quel point le verso peut être impatient et a besoin que les choses se fassent rapidement et d'ailleurs c'est vrai chez vous quand ça se fait pas rapidement en général ça se fait pas jeudi vendredi vous aurez de quoi être satisfait votre ego sera content parce que vous aurez des compliments ou tout simplement vous serez satisfait de vous de vos résultats en dépit un de d du fait que les planètes sont rétrogrades et que les choses ne sont pas faciles poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure vous fait le mauvais coup de rétrograder alors c'est à dire que déjà vous étiez certainement préoccupé par la santé de l'un de vos proches ou par un travail dont vous voyez pas le bout bon ça continue mercure va rester quand même dans le premier des camps du verso et va rétrograder à partir de 14 donc ça va durer et si ça dure c'est qu'il ya vraiment quelque chose de préoccupant au niveau un niveau qui est peut-être subliminal mais bon petite préoccupation à l'arrière plan deuxième des camps c'est plutôt sympa le vénus a reculé en capricorne elle est dans le deuxième des camps du signe donc et elle va y rester un petit bout de temps et le soleil 1 lui il est en marchant avant évidemment il croise vénus et bon ça va être agréable pour vous pour vos amitiés pour une relation dont on parle depuis quelques temps et qui est donc ambigu vous ne savez pas si c'est de l'amour si c'est de l'amitié et vous vous restez sur vos positions vous ne faites rien pour que ça change donc là avec le soleil il peut vous donner un petit coup un petit peu d'énergie pour faire en sorte que les choses avancent d'une manière ou d'une autre troisième des camps nous avons une dissonance entre mars et neptune alors vous connaissez les effets de neptune ils sont un petit peu délétère parfois donc ne vous étonnez pas si tout ce que vous touchez bon où ça marche pas où ça vous échappe des mains mais bon quelqu'un peut aussi avoir la mauvaise idée de vous trahir de vous mentir de vous influencer pour vous fassiez quelque chose qui ne vous plaira pas écoutez ce que vous dit votre flair ce que disent vos intuitions parce qu'elle elle ne se tromperont pas et vous ne prendrez donc pas de mauvaise décision mardi et mercredi avec la lune en taureau ben vous serez un petit peu plus bavard que d'habitude vous aurez envie de parler où ce sont vos proches qui se confieront à vous parce que si vous parlez pas vous écoutez beaucoup à vous êtes quelqu'un qui sait écouter qui sait montrer que il a de l'attention pour les autres et c'est ce que vous allez faire vous allez montrer que vous êtes vous êtes attentif à ceux qui vous entourent bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours mercure en verso qui est en très bon aspect et qui reste puisque elle va rétrograder à partir du 14 donc vous allez la voir toute la semaine avec bien entendu une foule d'idées qui vont vous venir à l'esprit vous allez anticiper quelque chose vous allez être à votre avis prévoyant mais on peut se demander si ce que vous prévoirez sera positif ou négatif restez dans le positif puisque c'est un bon aspect donc je pense que ça vaut mieux deuxième des camps le soleil croise vénus cette semaine alors évidemment ça se passe dans un secteur très important de votre thème secteur professionnel donc même si vénus est rétrograde le soleil étant quand même le plus puissant il est possible que vous ayez une réponse positive à une demande ou en tout cas que ça se profile un de manière positive pour vous dans le domaine professionnel et on va voir dans les semaines qui viennent que ce sera le cas un troisième des camps il ya une rencontre entre le soleil et pluton je dis pas que c'est extrêmement positif mais vous pouvez retourner une situation en positif si vous le si vous trouvez le moyen de le faire vous le trouverez pas toujours parce que c'est compliqué mais certains peuvent trouver le moyen de comment dire de réparer une situation de repartir en arrière et de reprendre quelque chose de le reconstruire il ya une notion de reconstruction un souvent avec une conjonction soleil pluton jeudi et vendredi la lune en gémeaux sera un peu bavardin donc il faut faire attention à pas parler trop vite à part révéler des choses qu'on vous a confié et puis bon peut-être que vous serez aussi très intéressé par l'actualité et que vous aurez l'oreille collée à votre radio taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours mercure parce que elle va rétrograder donc elle est lente elle reste dans le premier des camps du verso il y a quelque chose d'important que vous avez à dire un rendez vous que vous allez juger important à honorer ou un travail à terminer et vous allez plancher dessus pendant des heures et des heures tout en étant un petit peu impatient que ça se termine parce que quand même le verso sa caractéristique une de ses caractéristiques principales c'est l'impatience donc mercure en verso est impatiente deuxième des camps et bien le soleil en capricorne va croiser vénus qui est redescendu dans le deuxième décor du capricorne donc bon c'est plutôt sympa pour vous disons que vous allez vous sentir aimé peut-être ou que vous vous éprouverez des sentiments tendres pour quelqu'un et que même si si vénus est rétrograde comme elle est éclairée par le soleil et bien disons que vous le sentirez davantage que ce sera plus visible puisque le soleil met en lumière donc il met en lumière une vénus rétrograde certes peut-être vous vous posez des questions mais bon malgré tout les sentiments sont là vous les ressentez troisième des camps et bien le soleil arrive dans le troisième des camps du capricorne et rencontre pluton évidemment donc ça met en lumière les qualités de pluton qui s'exprime bien pour vous taureau c'est à dire que vous avez le contrôle sur votre vie sur votre sur vos activités vous vous faites remarquer quand même pour votre poigne votre inflexibilité vous menez vos affaires avec une certaine dureté mais qui est certainement très apprécié de vos supérieurs mercredi sera une journée un peu clé dans votre semaine étant donné que la lune va passer sur cette conjonction soleil pluton et que donc bon c'est ce jour là qu'il faudra faire preuve un petit peu d'autorité de force de montrer que vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main qui garde le contrôle et qui fait tout ce qu'elle tout ce qu'elle fait très sérieusement gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours mercure qui va être au première loge elle continue à traverser le premier des camps du verso mais elle va rétrograder le 14 donc elle est lente c'est pour ça qu'elle est encore cette semaine et que vous allez encore avoir l'esprit vif curieux ouvert à toutes les idées vous ne rejeterez aucun on va beaucoup parler politique pendant quelques mois alors donc vous ne rejeterez aucune idée aucune aucun parti non plus vous écouterez ce qu'ils ont à dire deuxième des camps vénus et le soleil se croisent en capricorne et vénus est rétrograde donc on est vraiment dans quelque chose de très comment dire de très peu actif mais malgré tout comme le soleil croise vénus ça peut donner un petit regain alors on est dans un secteur financier ou dans où alors soit c'est les finances soit c'est une passion que vous avez du mal à contrôler un des deux donc certes c'est mis à l'arrière-plan avec la rétrogradation de vénus mais comme le soleil passe disons que ça va être de nouveau en lumière pendant deux trois jours troisième des camps il ya une dissonance entre le entre mars et neptune qui est un peu compliqué c'est sûr parce que vous n'aurez pas de limite où sont les autres qui n'auront pas de limite avec vous dans leur volonté peut-être de vous dévaloriser un donc bon fait attention à vos choix à vos décisions à ce qu'on essaye de vous faire faire aux influences que vous subissez essayez de de voyez de d'empêcher finalement la tendance qui est en vous de 1 de laisser faire non il faut vraiment que vous mettiez un stop vraiment ferme dimanche et lundi la lune occupera votre secteur des projets donc vous aurez certainement en tout cas dimanche quelque chose une perspective qui va un petit peu vous réjouir qui sera peut-être agréable un repas entre amis quelque chose qui va vous donner un sentiment de confort et de bien-être cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décor c'est toujours mercurin qui est en vedette étant donné qu'elle a ralenti d'ailleurs elle va rétrograder à partir du 14 donc disons qu'elle occupe comme la semaine dernière votre secteur d'argent que donc vos préoccupations peuvent avoir une teinte matérielle vous avez de l'argent à recevoir à envoyer quelque chose à transmettre avec toujours une question d'argent en arrière plan bon est ce que ça va pouvoir se faire maintenant je suis pas sûr vu que mercure va rétrograder qu'elle est très lente pas sûr que ça se ça se conclut cette semaine deuxième décan le soleil croise la route de vénus donc c'est plutôt sympathique bon évidemment c'est votre deuxième décan vénus a reculé elle continue à reculer il ya une perspective sur le plan amoureux mais il ya rien de concret tant que vénus va rétrograder vous pouvez espérer qu'il se passe quelque chose vous pouvez y penser vous pouvez même avoir des contacts mais il ya rien de concret tant que vénus est rétrograde et elle ne redeviendra directe quand toute fin de mois troisième décan le soleil avance arrive dans le troisième décan du capricorne et rencontre plutôt ça s'oppose à vous et ça n'est pas très positif il va falloir que vous fassiez des efforts vous pour retourner la situation en positif c'est possible vous pouvez y arriver mais pour ça il faut être lucide il faut voir au maximum derrière les apparences le peut-être quelqu'un qui vous manipule quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous et non ça n'est pas forcément une bonne chose ça n'est pas de l'amour en tout cas si vous pensez que ça en est ça n'en est pas tardi mercredi la lune occupera votre ami taureau à où se trouve uranus donc il ya une progression en tout cas dans votre esprit par rapport à un problème qui vous préoccupe donc ce n'est pas forcément un problème à si vous êtes du deuxième décan d'ailleurs c'est même plutôt quelque chose que vous êtes en train de mettre au point un projet qui est en cours vous allez certainement pouvoir y travailler et le faire avancer lyon et ascendant lyon dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons toujours l'opposition de mercure elle va rétrograder le 14 donc obligatoirement elle prend plus de d'importance c'est elle représente l'un de vos proches peut-être un enfant adolescent ou même votre conjoint c'est possible si vous avez un conjoint plus jeune que vous par exemple et donc une préoccupation 1 puisque mercure va rétrograder concernant cette personne qui peut-être vous échappe manifeste des une volonté de prendre son indépendance deuxième décan nous avons une conjonction une rencontre un entre le soleil et vénus vénus rétrograde le soleil avance ils se rencontrent dans le deuxième décan du capricorne qui est votre secteur du travail de la vie quotidienne de la forme donc on peut dire que peut-être vous avez l'espoir de soit que votre travail vos conditions de travail s'améliore ou qu'une relation amoureuse prennent un un tour un petit peu plus concret mais ça reste encore disons virtuel dans votre esprit il faut attendre que vénus redevienne directe troisième décan bon vous avez un bon aspect de mars c'est à dire qu'elle a avancé elle est maintenant dans le troisième décan du sagittaire et elle vous donne la pêche même peut-être que vous en avez un petit peu trop que vous n'avez pas de limite à votre volonté à votre détermination que vous serez un petit peu trop autoritaire cette semaine faites attention à ne pas dépasser les limites c'est tout ce que je vous demande parce que évidemment vous risquez de vous fâcher avec des personnes que vous aimez parce que vous serez allé un petit peu trop loin dans la volonté qui fasse ce que vous avez envie qu'il fasse disons que là c'est votre ego qui va être au premier plan dimanche et lundi la lune en bélier vous donnera la possibilité de prendre du recul d'avoir une distance qui vous permet de jauger les situations de manière plus juste étant donné que vous ne serez pas happé par les détails et comme vous le savez très bien le diable se cache dans les détails vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est toujours mercure votre planète en verso elle ralentit puisqu'elle va rétrograder le 14 donc elle reste dans votre secteur du travail avec ces changements dont je vous parlais la semaine dernière mais pas des gros changements ce sont souvent des détails avec mercure donc peut-être un changement d'horaire dans la semaine un changement d'outils de travail ou alors vous êtes obligé d'apprendre quelque chose pour valoriser votre travail bon ça n'est pas négatif ça vous demande simplement plus d'attention deuxième décan un bon aspect pour vous le soleil croise vénus alors même si elle est rétrograde là pour le coup le soleil l'éclair il est plus fort que vénus et donc bah peut-être que vous allez être content de vous pour une raison ou pour une autre vous serez fier de vous ou de quelqu'un que vous aimez ça peut être de votre conjoint ou d'un enfant en tout cas il ya une sorte de fierté voire peut-être aussi de la gratitude parce que quelqu'un vous aura dit quelque chose d'agréable que vous vous sentirez bien dans votre peau troisième décan mars a atteint le troisième décan du sagittaire et se trouve en dissonance avec neptune donc surtout je vous en prie ne prenez pas de décision cette semaine et ne vous laissez pas influencer surtout si vous avez une décision à prendre il y a un cafouillage il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire prendre un chemin qui n'est pas le bon il ya quelqu'un qui vous a raconté des bobards si vous faites des travaux chez vous par exemple un entrepreneur peut essayer de vous entour louper un soyez très attentif soyez et le plus comment dire plus lucide possible mardi mercredi la lune occupera votre ami taureau donc vous aurez certainement tendance à prendre de la distance à voir les choses d'un peu d'un peu trop loin et justement à ne pas voir les détails pourtant vous êtes un spécialiste du détail à la vierge mais là bon essayez quand même de ne pas oublier un certain tout petit détail balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est encore mercure qui prend la leadership elle est bien placé en verso et elle va rétrograder 1 le 14 donc si vous voulez le travail que vous avez entrepris les relations que vous avez que vous entretenez soigneusement tout ça va être au premier plan et certainement vous en serez plutôt satisfait jusqu'à ce que mercure rétrograde mais ça on en parlera la semaine prochaine mais donc pour l'instant vous pouvez avoir confiance en votre en votre intellect en votre mental deuxième des camps vénus à rétrograder dans le deuxième des camps du capricorne et le soleil la croise donc si vous avez quelqu'un en tête quelqu'un du passé par exemple ça va revenir au premier plan pas très longtemps juste deux trois jours de toute façon vénus est toujours rétrograde donc il va rien se passer de concret mais bon vous pouvez penser très fortement à quelqu'un du passé et bon vous demander vous poser des questions pour savoir s'il faut revoir ou ne pas revoir reprendre ou ne pas reprendre la relation troisième des camps le soleil avance rentre dans le troisième des camps du capricorne et va rencontrer plutôt alors là bon c'est un petit peu moins positif quoi que vous pouvez en tirer du positif si vous le voulez mais c'est vrai que ça fait remonter des vieilles angoisses des vieilles peurs et vous n'avez pas envie vous quelque part il ya tout en vous refuse de regarder ces vieux démons du passé un qui qui essaye de de sortir de se manifester je pense qu'il faudrait que vous les laissiez que vous les affrontiez je dis vendredi la lune occupera vos amis gémeaux donc vous serez comment dire en confiance et vous donnerez confiance aux autres aussi un disons qu'il faut profiter de ces deux jours pour vous mettre en avant et pour montrer ce dont vous êtes capable scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous avez toujours mercure qui est au premier plan parce qu'elle a ralenti elle va rétrograder à partir de du 14 donc quelque chose du passé revient vous pensiez que c'était oublié que vous aviez peut-être pu tirer un trait sur quelque chose sur une affaire et bon apparemment non c'est en train de revenir au premier plan ça va certainement comment dire s'intérioriser devenir moins être moins présent dans votre tête à partir du moment où mercure va rétrograder deuxième des camps c'est un bon aspect pour vous disons que vénus est retourné dans le deuxième des camps du capricorne et que le soleil la rencontre donc vous allez certainement avoir une bonne nouvelle que qui ne se concrétisera pas tout de suite puisque vénus est encore rétrograde mais peut-être que quelqu'un que vous aimez ou en tout cas avec qui vous espérez qu'il se passe quelque chose peut vous donner des nouvelles ou vous en aurez peut-être de manière indirecte en tout cas voilà ça vous fera un petit plaisir sur le moment et puis on va attendre que vénus redevienne directe troisième des camps votre planète maîtresse pluton va recevoir la visite du soleil le soleil avance rentre dans le troisième des camps du capricorne et croise donc pluton et vos forces votre force intérieure votre détermination votre inflexibilité peut aussi tout ça peut être mis en vedette par le soleil alors s'il vous plaît n'en faites pas trop ne vous faites pas détester de ceux à qui vous allez imposer vos volontés faites le de manière un petit peu plus délicate parce qu'avec pluton en général c'est très 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 cash ben mercredi la lune va faire un bon aspect avec cette conjonction soleil pluton donc peut-être que vous allez adoucir elle sera en taureau donc vous allez adoucir votre manière de faire votre manière d'être avec ceux qui vous entourent et je pense que ce sera une très bonne chose dans la mesure où vous êtes vous serez un petit peu trop inflexible avec eux sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est toujours mercure qui est en bon aspect c'est sûr mais elle va rétrograder le 14 donc très certainement il y a un petit truc un détail quelque chose que vous anticipez et bon vous vous demandez si ça va arriver ou si ça va pas arriver mais en même temps vous allez être très curieux et votre curiosité va se canaliser va se fixer sur quelque chose de précis sur quelque chose que vous attendez que vous espérez ça peut concerner votre vie sociale principalement ça vous concerne pas vous personnellement deuxième décan le soleil et croise vénus rapidement donc même si vénus est rétrograde il y a la possibilité de bah de recevoir de l'argent ou de toute façon c'est quelque chose que vous attendez alors soit vous en aurez des nouvelles parce que le fait que ça arrive concrètement j'en doute tant que vénus est rétrograde il est possible que ça ne se manifeste pas concrètement mais bon en tout cas vous allez avoir peut-être des nouvelles ou bah vous aurez un petit peu plus de confiance dans le fait que ça peut arriver troisième décan le soleil progresse et va rentrer dans le troisième décan du capricorne donc il sera conjoint à Pluton alors Pluton vous savez c'est la négation c'est on n'est jamais sûr d'obtenir quelque chose avec Pluton peut-être parce qu'on y met trop de force trop de on sent trop que vous avez besoin parce que là on est dans le registre des besoins Pluton est en deux donc essayez de prendre un petit peu de recul de distance d'avoir l'air un petit peu plus détaché en tout cas si vous avez quelque chose à demander dimanche et lundi seront deux très bonnes journées vous aurez de l'énergie et une énergie suffisante pour obtenir ce que vous voulez mais bon je mets de côté ceux qui ont la conjonction soleil Pluton pour les autres allez-y vous pouvez vous imposer de manière même un petit peu comment dire un petit peu trop dynamique j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas likez-la abonnez-vous à notre chaîne ensuite vous avez les horoscopes 2022 signe par signe qui sont en ligne sur la chaîne vous avez également un horoscope dans le numéro spécial du version féminin qu'est-ce que vous avez d'autre ah oui mes livres je les oublie toujours ils sont en vente pour 2022 sur Amazon et puis bon comme d'habitude le 3210 pour RTL et le site du Figaro TV Magazine vous avez apprécié